Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment... Aaaaaah ! Oui ça m'avait manqué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. Je teste vraiment... Ouh, il fait à peu près 150 degrés, donc si je suis de la moustache, tout est normal, d'accord ? Ok ? Et aujourd'hui je reviens pour tester une deuxième fois le site Romwe. J'avais testé déjà le site Romwe dans un je teste vraiment. C'était d'ailleurs mon premier de la catégorie. Mais j'avais été déçue et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit Mais non, pourtant c'est vraiment un site génial, c'est un site qui est pas très cher et avec beaucoup de choix et des vêtements de qualité, etc. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va retester presque un an après. Donc bah tout simplement j'ai fait une énorme commande sur le site Romwe et j'ai reçu le colis hier. Donc voilà, comment ça se présente ? On reçoit ça dans un sachet comme ceci. Oui alors quand même, avant toute chose, si vous connaissez pas le site Romwe, en gros c'est un site chinois de prêt-à-porter, donc de vêtements, accessoires, etc. Pour femmes, il n'y a pas de vêtements pour hommes sur ce site. C'est un site chinois plus cher que la plupart des sites chinois mais que c'est quand même moins cher que les vêtements qu'on trouve dans nos magasins à nous, genre Zara, je sais pas, H&M, des trucs comme ça. C'est moins cher et c'est vrai qu'il y a énormément de choix. Il y a très très souvent des soldes, des promotions. Donc c'est vrai que ça peut être hyper intéressant si jamais on n'est pas déçus. Donc moi j'ai commandé 9 produits mine de rien et j'en ai eu pour seulement, seulement, hein. Tout est relatif. 75€ donc pour 9 produits, ça fait même pas 10€ le produit. Donc écoutez, on est parti parce que je suis un peu impatiente. Non, quand même, avant toute chose, je tenais aussi à dire par rapport aux frais de livraison, moi j'ai pris la livraison gratuite donc j'ai rien payé. Il n'y a pas eu de frais de douane. J'ai jamais eu de frais de douane avec Romwey parce qu'avant je faisais des partenariats avec eux et j'ai jamais eu de frais de douane non plus. Et la livraison, pour une livraison gratuite, est mine de rien super rapide comparée aux autres sites chinois. En général, les autres sites chinois, il faut attendre au moins un mois et là j'ai attendu seulement 10 jours et c'est le maximum. En général, c'est entre une semaine et 10 jours. Donc c'est vraiment rapide et puis bah cette fois-ci, on est parti là ! Parce que ça fait 3 fois que je le dis au moins ! Alors, le premier article que j'attrape normalement, c'est un short en jean qui se resserre avec une ficelle au niveau de la taille. Alors, ça se présente dans des sachets comme ceux-ci. Ils sont tous, pardon, emballés individuellement et il n'y a pas d'odeur qui ressort du colis parce que ça arrive très souvent qu'au niveau des sites chinois, il y a des odeurs vraiment de neuf. Enfin, c'est même pas du neuf en fait, ça a une odeur hyper forte. Je ne saurais même pas vous la décrire. Mais avec Romwey, je savais déjà que non et c'est toujours le cas. En tout cas, ça ne sent pas. La qualité à l'air... Oh, c'est trop beau ! J'aime trop ! Donc voilà, la bête. C'est un short en jean comme je vous le disais avec ficelle au niveau de la taille. Il est un peu... Enfin, il est hyper étroit au niveau de la taille. Je crois que j'ai pris une taille S, je ne sais plus. Et il est un peu troué de partout et j'ai trop adoré en fait. C'est le détail de la rose. Ils avaient énormément d'articles avec des roses comme ça à croire que c'est la tendance cette année. Et je trouve ça super joli. Au niveau de l'arrière, on a deux poches avec des petites érafures, des petits trous, des choses comme ça. Et puis voilà, c'est surtout au niveau du bas où il y a pas mal de détails comme ceci. Donc j'adore. La qualité est vraiment très très bonne. Le jean est fin. Mais ça reste du jean de bonne qualité en fait, ça se sent. Et en même temps, c'est fin. Donc pour l'été, c'est parfait. Ça fait à la cool mais ça ne fait pas pyjama non plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je suis vraiment ravie. La qualité est excellente et il n'était pas cher du tout. Donc à voir s'il va tenir dans le temps mais j'en doute vraiment pas parce que ça se sent au toucher qu'il est vraiment de bonne qualité. Vraiment de bonne qualité. Ah oui, oui, oui. J'ai failli ne pas le faire. Ah mais oui ! Ah mais oui ! J'ai pris une ceinture, je la pensais pas aussi grosse. Je la pensais beaucoup, 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 beaucoup plus fine. Donc voilà, c'est vraiment une ceinture super simple, noire. Il y a des petits motifs dessus que j'avais pas vu. Pour qui, pourquoi. Sur la ceinture, c'est écrit Shelly en plusieurs fois. Mais c'est pas Shelly comme le pays donc je sais pas. C'est Shelly avec deux ailes. Et bah ouais, le seul problème en fait c'est qu'elle est vraiment énorme. Elle fait un peu cheap quand même. Oh je me suis défoncé le doigt. Bon elle fait un peu cheap mais bon en même temps pour le prix. Et moi ça, ça va pas passer dans les passants de mes jeans. Donc je suis un peu dague parce que je cherchais une nouvelle ceinture mais elle est beaucoup trop grosse. La boucle est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Elle est énorme et moi j'aime pas du tout les grosses ceintures comme ça. Donc après je suis pas déçue dans le sens où bah elle est quand même de bonne qualité pour le prix. Mais je suis déçue dans le sens où bah je crois pas que les mesures étaient mises sur le site. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu pris le risque. Et bah je suis un peu dague mais bon. Tous ceux qui sont choqués de voir des soutiens-gorge ou je ne sais quoi, des sous-vêtements ou quoi sur Youtube. Passez votre chemin parce que je vais vous montrer un soutien-gorge qui a l'air magnifique. Et waouh ! Donc voilà la bête. Je le trouve magnifique. J'espère juste qu'il va m'aller. Bon ça par contre je vais pas vous le montrer porté. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc c'est un soutien-gorge tout en dentelle comme ceci avec des petits rembourrages. Je pensais pas qu'il y avait du rembourrage mais bon au pire je pense que je peux les retirer. Ah bah non parce que je suis pas bonne en couture. Je vais pas faire de la merde, c'est pas grave. Et les bretelles sont pas réglables ni rien de tout ça. Donc j'espère que ça va m'aller. Et derrière c'est de la dentelle comme ceci. Alors on aime ou on aime pas. Moi je trouve ça super joli. Et je trouve que ça fait pas soutien-gorge. Ça fait plus brassière. Donc à mettre par exemple sous un t-shirt trop évasé. Où on voit juste un petit peu dépasser la dentelle. Je trouve ça magnifique. Et je pense qu'il va m'aller. Je pense qu'il va être à ma taille. Donc voilà la qualité est excellente. La dentelle a pas l'air super fragile. Et ça fait pas cheap. Bien au contraire. Les bretelles ont l'air un peu élastiques. Enfin même carrément élastiques. Donc ça c'est cool. Petit hic. Si on veut être perfectionniste. Il y a plein de fils qui épan. Alors on continue. Heureusement que je suis toute seule à la maison. Parce que depuis tout à l'heure je fais des cris stridents. Des cris de partout. Je suis là comme une mongole. Comme une enfant. Heureusement qu'il y a personne qui est là pour me juger. Enfin il y a juste des milliers de personnes qui me voient. Mais c'est pas grave ça c'est un détail. Alors. Oh mon dieu ça j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Mais j'ai peur. C'est quand même écrit de ne pas mettre la tête de quelqu'un dans le sachet. Oui en effet. C'est mieux. De ne pas tuer quelqu'un avec le sachet. Alors il s'agit normalement d'une combi short. Qui avait l'air sublime. Oh la qualité au toucher est trop bonne. Oh la la elle a l'air magnifique. Oh la 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 la. Oh bah oui bah là je ne regrette absolument pas de l'avoir prise. J'ai hésité parce que c'était quand même un prix. Entre grosses guillemets. Parce que pour une combi short c'est pas cher du tout. Mais je me suis dit ouais quand même si j'aime pas. Ça me fait quand même. Je crois que c'était entre 16 et 17 euros. Et bah je ne regrette pas. Regardez la beauté de la chose. Mais c'est une combi bien décolletée. Donc je pense qu'il faudra juste que je mette une petite brassière en dessous. Combi short avec ceinture à la taille pour bien cintrer. Et c'est bien fluide. C'est hyper fin et en même temps c'est pas transparent. On a derrière une fermeture. J'espère qu'elle fonctionne très très bien. Je pense qu'elle a l'air quand même assez fragile. Donc il faut quand même l'utiliser avec douceur. Mais bon voilà. La couleur et les motifs tout correspond parfaitement avec la photo. Vraiment super belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. Il y avait énormément de combi short sur le site. Et je pense que du coup je vais refaire une commande pour en prendre d'autres. Parce que je n'en ai pas du tout pour cet été. C'est ma première. Et je trouve ça magnifique. Elle est à manches courtes. Et en même temps c'est des manches évasées. Donc c'est très très beau. Enfin bref. J'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je trouve ça super joli. En effet elle est hyper décolletée. Mais avec une petite brassière en dessous. Ça peut faire super joli. Donc voilà. J'adore. Pour le coup je vous la recommande vraiment. Mais elle est sublime. Mais genre vraiment. Il s'agit d'un t-shirt mon dieu. Ils en avaient plein de t-shirts. Avec cette forme là. Et je trouve ça trop beau. Donc c'est un... Oh la qualité est trop trop bonne. Putain je suis trop contente. Oh je suis trop contente ! Il s'agit d'un t-shirt comme ceci. Colle V. Avec des petits trous sur les épaules. Enfin je pense que vous allez voir mieux porté. Et en fait moi je l'ai pris en gris. Et bah comme je vous disais. J'ai trouvé ça trop beau. Avec le petit motif rose. Sur la poitrine. Manche courte. C'est à moitié crop top. Il a l'air court. Mais pas trop court en même temps. Donc j'ai pris une taille S. Et ça a l'air d'être pile poil ma taille. Ça a l'air d'être large. Mais pas trop non plus. Franchement gros coup de coeur. La qualité est au rendez-vous pour le coup. C'est pas du coton je pense pas. Ou alors un coton vraiment très très fin. Il y a aucun fil qui dépasse. Les coutures sont super bien faites. Là franchement tu m'aurais dit. J'ai pris ça à Zara. Je t'aurais dit bah ouais. Franchement c'est la même qualité que genre Zara. Et que vous voulez faire commande juste pour ce t-shirt. Franchement foncez parce qu'il est super beau. Et il y avait plein de coloris différents. Donc je trouve ça vraiment canon pour cet été. J'en ai pris un deuxième de cette forme. Donc celui-là c'est vraiment un t-shirt tout simple. Bah voilà. C'est exactement le même. Mais en bordeaux. C'est la même forme. Enfin vous vous voyez rouge. Mais c'est plus bordeaux hein. Il a l'air de tailler exactement de la même manière. Encore une fois super bien fait. Super bien taillé. Super bien cousu. Il y a des mini fils qui pendent. Mais genre c'est histoire de critiquer vite fait le produit. Là pour le coup je suis conquise. Et je suis surtout très surprise. Dernier t-shirt. C'est promis. Et je suis... Je crois que là Romui. J'ai complètement changé d'avis sur le site. T-shirt. Oh wow 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 wow. Bah voilà. Ça correspond exactement à la photo du site. Alors on aime ou on n'aime pas encore une fois hein. C'est un petit t-shirt vite fait crop top. Je pense qu'il est... Bon un tout petit peu crop top. Mais vraiment un tout petit peu. Gris avec une petite tête d'alien. Qui est super bien cousue. Qui est super bien faite. Super belle. Et en fait il y a des petits trous. Donc il y a un trou à ce niveau là. Et sinon il y a deux petits trucs qui pendent derrière. Puisque c'est troué derrière. Et ça pend. Et c'est normal. C'était exactement comme ça sur la photo. Mais vraiment exactement comme ça. Donc je trouve que c'est... Il est super bien fait. Le col élastique super bien fait. Tout est super bien fait. Mais genre vraiment. Et je pense que ça va être pile poil ma taille. Voilà. A chaque fois en fait j'ai pris ma taille. Donc S. Et ça correspond parfaitement. Donc je suis super contente. Vraiment gros coup de coeur encore une fois. Ça pour cet été je vais kiffer. J'adore. Et il est quand même assez épais. Enfin vraiment. C'est du coton. Mais de bonne qualité. Et c'était incroyable. Ah la qualité ça va. Vous voyez c'est une petite chemise blouse. A carreau à moitié comme ça. Alors la qualité est vraiment pas incroyable. C'est une matière un peu bizarre. C'est une matière très très fine. Beaucoup de fils pour le coup qui pendent. Mais bon après c'est pas hyper gênant je trouve. Donc c'est une taille unique. J'avais un petit peu peur du coup que ce soit beaucoup trop grand pour moi. Comment je suis coiffée ? Quel est le fuck ? Vous pouviez pas me le dire. Par contre le produit est vraiment exactement comme sur la photo. Donc je suis pas déçue du tout. Voilà comment ça rend. Donc en fait ça ressemble exactement comme sur la photo. Les manches. Enfin c'est hyper évasé. Vous voyez c'est à moitié chauve-souris. Mais je trouve ça vraiment magnifique. J'espère que ça va m'aller. Je pense que ça va être un petit peu grand. Mais un tout petit peu. Et que ça va vraiment faire très loose sur moi. Parce que moi je fais une taille S. Mais sinon elle est vraiment bien faite. La matière est un peu rigide. Mais elle est tellement légère que ça correspond très bien à la saison qui arrive. Donc finalement je sais pas pourquoi tout à l'heure je grognais. Je la trouve très belle. Elle est très ressemblante à la photo. Et elle était vraiment pas chère. Parce que normalement les blouses comme ça ça coûte au moins 20 voire 25 euros. Et on est déjà au dernier article. But ! Et normalement il s'agit d'un petit pull. J'avais quand même envie de prendre un pull. Oui alors qu'il fait actuellement plus de 30 degrés. Mais ce n'est pas grave. Ouh il a l'air fragile ce petit pull. Il a l'air extrêmement fragile. J'ai très très peur de ce que ça va donner à la machine à laver. Donc voilà. En fait il s'agit d'un petit pull comme ceci. Qui ne donne absolument rien. On dirait une serpillière quand je vous le montre comme ça. Mais ce n'est pas grave. C'est un petit pull colvé à moitié transparent. Qui est vraiment léger. Et qui est vraiment super joli. Avec des petits motifs vraiment très mignons. Donc moi je l'ai pris en gris foncé. Voilà. Il n'était vraiment pas cher. Le problème c'est que là pour le coup il a l'air vraiment très 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 fragile. J'avais acheté le même il y a très longtemps sur un autre site chinois. Il avait duré une fois. Il s'était complètement déchiré à la machine. Et j'ai l'impression que c'est la même qualité. Donc euh... J'espère que ça ne va pas péter dès le premier lavage. Mais voilà. Sinon ça a l'air d'être à ma taille. Et je le trouve très mignon. Il est très élastique. Je pense qu'il va être très agréable à porter. Il a l'air de ne pas gratter ni rien. Donc j'approuve. J'adhère. Et je vous dirai sur les réseaux sociaux s'il se déchire vite ou pas. Voilà tout le monde. On a déballé tous les articles. Alors je vais vous donner mon petit avis final. Et euh... Oui c'était censé être le tambour du suspense. Et bien écoutez je suis extrêmement choquée. Mais dans le bon sens du terme. Puisque la première fois que j'avais fait ma commande Romwe. J'avais été hyper déçue. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais j'avais été hyper 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 déçue. Et là je ne suis absolument pas déçue. Ma seule déception c'est la ceinture. Et le fait que j'ai un peu peur que le petit pull se déchire très vite. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez. Ne serait-ce que commandez un des articles. Puisque comme je vous disais la livraison est gratuite. Donc vous pouvez le faire si vous voulez pour un seul article. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis sur le site Romwe. Si vous avez déjà testé et à me dire ce que vous en avez pensé du coup. Si vous avez d'autres idées de sites que je pourrais vraiment tester. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà tout simplement en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !